Monsieur le directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires Sociales de Tchiesse, Monsieur le directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires Sociales de Ziegenchor, mon cher ami et frère, Dr Djambera, Monsieur le directeur du domaine de Tchiesse, notre cher ami, Monsieur Si, qui est ici présent devant nous, Monsieur le directeur, nous vous remercions d'avoir sacrifié votre précieux temps pour honorer cette cérémonie de passation de service. Monsieur le directeur, j'allais dire Monsieur le chef des services administratifs du CRUSS de Tchiesse, mon ami et frère, Monsieur Cheikh Diagne, Monsieur le représentant du directeur des centres universitaires de Dakar, le très gourmand Monsieur Sec, Monsieur, ou je vais dire plutôt pour équilibrer, Madame la responsable de la cité Claudel, notre sœur, la bienveillante Madame Tcham, je crains aujourd'hui de me tromper parce que je n'ai pas dressé une liste, mais je vais peut-être passer à la vitesse supérieure en disant tout simplement, Monsieur les responsables, les chefs de division, Monsieur les chefs de service du CRUSS de Tchiesse, mes chers amis, les PATS, mes frères, mes jeunes frères étudiants de l'université de Tchiesse, mais également mes jeunes frères de l'école polytechnique de Tchiesse. Bonjour. Aujourd'hui, oui, Monsieur les repreneurs, mon très cher ami Elaj Ami, Elaj Amar, et mon très cher la représentante de MTC Market Trading, Monsieur Cher Diouf ici présent également, et surtout, Madame ma femme, Yann Nwirt Goudoufane. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction, parce que voilà trois ans bientôt que j'ai été porté à la tête des œuvres sociales universitaires de Tchiesse. Mais on oublie souvent l'école polytechnique de Tchiesse, parce que l'école polytechnique fait partie effectivement des œuvres sociales. Et donc voilà trois ans que j'ai bénéficié de la confiance du président de la République. C'est ma première satisfaction. Mais cette satisfaction, elle est aujourd'hui double, je dois l'avouer. Parce que, quand j'ai été porté à la tête du crousté, il y a eu des appréhensions. Mais depuis bientôt trois ans, j'ai été accueilli par les populations du Cahors. J'ai été adopté. J'ai été accompagné, j'ai été conseillé, j'ai été entraîné, parce que ce sont des lions également, les Tchiessois. Mais véritablement, je peux dire aujourd'hui, la collaboration a été fructueuse. C'était mon deuxième sentiment de satisfaction. Triple sentiment de satisfaction. Parce que, au crousté, au croust de Tchiesse, j'ai trouvé des hommes, des femmes, j'ai trouvé des sœurs, des frères, qui ont fait leur part du travail. L'université de Tchiesse, l'université d'une manière générale, comme le disait tout à l'heure, docteur Sec, est très difficile. Parce que, tout simplement, des besoins croissants et des moins limités. Mais grâce à leur technicité, à leur intelligence, grâce à leur bonté, à leur cœur, nous avons relevé les défis. J'ai un autre motif de satisfaction. C'est parce que toujours, et je reviens au début, des trois ans, j'avais répondu à l'appel du devoir. Et aujourd'hui, je dois aller à Bambay, parce que, tout simplement, le devoir m'a appelé. Et je vais répondre présent, naturellement. Je voudrais très sincèrement vous remercier les Pats, remercier également les étudiants. Je sais que ça n'a pas été facile. Et je sais mon caractère. Mais vous avez tous, sans exception, donné le meilleur de vous-mêmes pour la réussite des missions assignées par le président de la République. Merci à vous. J'ai vu tout le monde, je reconnais tous les visages. Je vous dis merci. Je vous dis également que vous êtes entre de bonnes mains avec le directeur entrant, mon ami et frère, Chassal. Monsieur le directeur, Permettez-moi également de remercier notre ministre de tutelle, le vaillant, Cheikh Oumaran. Permettez-moi de remercier surtout le président de la République, son Excellence Macky Sall. Une fois de plus, une fois de plus, et c'est la quatrième fois depuis 2012, quatre décrets. Une fois de plus, il vient de m'estampiller. J'ai bien dit, il vient de m'estampiller sa distingue confiance. Donc je demande au ministre Cheikh Oumaran d'être mon interprète auprès du président de la République. Qu'il sache que ce flambeau, je le porterai haut. Et que, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous réussirons les missions qu'il nous a confiées à Bambay. Je ne saurais terminer sans revenir. Ou alors, je vais terminer par le commencement. C'est-à-dire, remercier Dieu le Tout-Puissant. Remercier son prophète Mohamed. Renouveler ma soumission à Serine Touba, à Serine Issa Mbake. Remercier également mes parents. Sur ce, je vais terminer. Directeur, Les anciens du Koud, Ils ont tous les puissants. Les enfants ne sont pas les puissants. Donc, je vous remercie que les enfants ne sont pas les puissants.